Quelles sont les relations entre l'Europe et les États-Unis ? Entre les États-Unis et l'Europe sur les relations avec la Chine ou sur les relations avec la Russie ? On voit bien que sur la Russie, on a toute la question de la sécurité à l'est de l'Europe qui est un sujet très difficile. Les Russes disent clairement que nous ne sommes pas suffisamment indépendants des États-Unis. Et quant à la Chine, on voit bien aujourd'hui, dans cette éventuelle guerre froide qui s'installe, on voit bien que les États-Unis font pression sur nous pour que nous prenions des distances avec la Chine. Est-ce que ceci peut évoluer pour faire en sorte que la relation Europe-Russie ou Europe-Chine soit plus ou moins dépendante des États-Unis ? Et ça renvoie à la question mentale dont j'ai parlé tout à l'heure, le déclic mental. Absolument. Dans l'Europe d'aujourd'hui, on voit bien que sur la Chine, il y a l'affirmation de l'idée qu'il faudrait que l'Europe n'ait pas à choisir entre les États-Unis et la Chine, combiner des relations positives de deux côtés, mais ça suppose un bond en avant technologique quand même. On n'est pas capable de le faire aujourd'hui, ça peut être un objectif. On voit bien que l'affaire de la 5G est une caricature de ça. Mais on voit bien que les Européens voudraient résister aux États-Unis qui, sous prétexte de retour au multilatéralisme et de sommet des démocraties, vont nous dire qu'il faut être derrière nous, point. Les alliés doivent être alignés. Vous connaissez Jean-Pierre, le vieux débat sur amis alliés, pas alignés. Donc, il y a plein d'Européens qui disent que ce n'est pas souhaitable quand même. Il faudrait qu'on ait une position européenne pour résister à l'injonction américaine. Donc, il n'y a pas de blocage mental là-dessus. Il y a un problème de calendrier, de moyens et de processus de maîtrise des technologies. En revanche, sur la Russie, il me semble que les Européens, dans leur immense majorité, je trouve quelques personnalités françaises dont vous faites partie. Je suis sur cette ligne, je vais de mon aussi, mais personne en Europe n'a ce point de vue. Personne. Donc, sur la Russie, les Européens, je le vois bien dans le cadre des débats au sein du système OTAN, vous voyez, les Européens sont complètement alignés sur le fait que la Russie est une menace, que Poutine est une menace, qu'il n'y a rien à faire avec eux. Les Européens, au lieu de critiquer la politique américaine de sanctions, ils la copient, en fait. Donc, il n'y a plus aucune trace de ce qu'a été le gaullisme. Alors, moi, j'ajouterais le gaullo, il était en 10, vous voyez, là-dessus. Il n'y a aucune trace, ni à droite, ni à gauche, en France. Et quand il y a des dirigeants français, comme le président, qui font des tentatives que je juge intéressantes par rapport à ça, il n'y a aucun soutien en Europe. Les Polonais, les autres, sont très contre. Et quand on leur dit, mais si on avait raisonné comme vous raisonnez aujourd'hui sur la Russie, il n'y aurait jamais eu, pendant la guerre froide, les grands accords. Donc, si les présidents américains, dont certains ont été remarquables à certains moments, quand ils ont négocié avec l'Union soviétique, qui était vraiment dangereuse, qui a assassiné beaucoup plus de gens que ce que l'on reproche à la Russie. Vraiment dangereuse, vraiment très importante, dirigée par des gens, à un moment donné, un peu à moitié gâteux, dangereux, tout ça, Afghanistan. On a quand même, du côté occidental, pris le risque de grandes négociations. Le traité ABM, les traités Solt, les traités Stark, les traités FENI, etc. Si on avait dit à l'époque, on ne peut pas négocier avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs et qui nous menacent, on n'aurait rien fait. Rien. Bon, quand on met en avant des arguments aussi évidents que ça, ça n'a rien de génial, parce que c'est banal, en fait. Les Européens refusent. Donc, les Européens en sont restés qu'après la fin de l'URSS, en fait, on avait gagné. On a gagné. Et que nos valeurs doivent s'imposer, et qu'on ne doit pas négocier, ça rejoint exactement ce que disait Alexandre sur le fait que les diplomates, en tout cas du côté occidental, ne veulent plus négocier, mais ils veulent imposer, en fait. Donc, c'est une sorte de sous-produit de l'hubris occidental, une sorte de superpuissance moraliste, vous voyez, plus l'interventionnisme, le droit de l'homisme, etc. Et M. Tcheng a raison, il y a un vrai problème des Occidentaux qui n'arrivent pas à se résoudre, à ce que le monde ne soit pas dominé exclusivement par la puissance et les valeurs occidentales. Donc, dans le cas de la Russie, ça me paraît complètement bloqué en Europe. Sauf que c'est une combinaison entre la France, la Commission, sur notamment la question de la négociation des accords sur la sécurité en Europe. Sur le cas de la Chine, je pense qu'il n'y a pas de blocage, il y a simplement une question de moyens et d'organisation. Merci.